Hello hello ! Nous sommes actuellement le 24 septembre et je commence un nouveau vlog. Comme d'habitude je commence un nouveau vlog, on est mardi. Au niveau lecture, j'ai pas commencé de nouvelles lectures, je suis toujours dans Babel. J'ai passé la moitié donc que je lis en lecture commune avec plusieurs filles sur Instagram. Donc Babel de rfkwank, je crois que c'est le nom de l'autrice. J'ai commencé, je vous l'ai dit dans le vlog précédent, un nouvel audiobook de le livre des sortilèges... je ne sais plus. Le livre des sortilèges maudits, je ne sais plus du tout. De toute façon je vous en parlerai, là je ne suis pas encore très très loin donc je prendrai le titre à ce moment-là et je vous mettrai un visuel dans tous les cas. Et niveau programme de cette semaine, il n'y a pas grand chose de prévu. J'ai une grosse semaine au travail, je vais essayer de caler des lectures un peu plus faciles en parallèle de ma lecture de Babel. Comme ça je crois que je vais surtout lire des bandes dessinées. Comme ça je vide un peu ma palle de bandes dessinées et puis voilà. Vu que j'ai une grosse semaine, je pense que je vais avoir le cerveau pas mal occupé. Dans la boîte aux lettres cette semaine, j'ai reçu de l'école des loisirs au bord du monde de Emmanuel Pirot. Ils ont envoyé en fait un colis avec leur... oh il est dédicacé en plus. Un colis avec les goodies qu'ils avaient offerts, enfin les goodies des livres qu'ils ont offerts à une soirée de présentation de leur sortie. Je crois que c'était ça. J'ai reçu du coup en double la BD qui est juste là et que je fais du coup gagner sur mon compte Instagram. Mais quand vous verrez ce vlog, le concours sera déjà terminé. Donc Doré Doré et Florvesco. Je l'ai déjà reçu une fois donc là je fais gagner le doublon que j'ai reçu hier. Et donc ils ont également envoyé ce livre là. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle parce que ce n'est pas un livre que j'avais demandé. Enfin en fait je crois même pas qu'il était déjà dans le programme que j'avais vu. Je ne sais pas bref. Mais voilà il est très court donc pourquoi pas. Et la couverture m'intrigue pas mal je dois dire. J'ai vite la petite dédicace à Laura. Quand l'amour frappe comme la foudre comme un miracle bonne lecture. Emmanuel Pirot. Ensuite j'ai reçu un petit livre hardback qui est ça me donne envie d'être à Noël. Mais je vais d'abord savourer. Ouh il va être très vite lu. Il est écrit en très très grand. Je vais d'abord savourer la période automnale. Mais donc il y a toutes les sorties de Noël qui commencent à apparaître en librairie. Et donc j'ai demandé aux éditions Nathan et j'ai reçu du coup Bûche glacée d'Anne Langlois. Les coeurs fondants c'est 25 chapitres pour le séduire avant Noël. Donc du coup je vais le faire en forme de calendrier de l'Avent. Cette année je vais prendre du coup le le roman de nouveau de Sophie Jemin. Elle en sera nouveau chez Ozu qui s'ouvre comme un calendrier de l'Avent. Et du coup cela vu qu'il y a 25 chapitres je pense que je ferai pareil. A voir. A voir. Parce que ça a l'air d'être un chapitre très court. J'aurais peut-être envie de le lire avant. Et j'ai reçu The Grandest Game de Jennifer Lynn Barnes. Donc c'est dans la gamme de Inheritance Games. Donc voilà ici c'est un livre compagnon qui est une sorte de suite mais pas obligatoire de The Inheritance Game. Ici c'est un tome. Donc voilà il va y avoir des suites. C'est un spin-off. Donc voilà ce sera une spin-off. Retour d'Every Gramps et je sais pas de quoi ça va parler. Et il y a une petite carte dedans qui accompagne et qui s'inspire des personnages du coup de The Inheritance Games. Voilà pour les réceptions et pour la petite introduction du vlog. Hello nous sommes à présent le jeudi 26 je ne vous ai pas du tout pris depuis le début de ce vlog. parce que pourtant j'ai des choses à vous dire. J'ai lu deux BD et demi que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà je dois vous en parler. J'ai commencé un nouveau livre. J'ai commencé Pax Automata de l'Ariel Holst. Mais en fait hier j'ai dû partir à l'improviste à Bruxelles travailler parce que donc hier j'étais en télétravail. Et j'ai eu la bonne surprise d'avoir internet coupé. Ça faisait déjà une heure qu'à que c'était coupé. J'ai appelé Proximus qui a répondu que oui c'était en cours de réparation. ils n'avaient aucune idée de quand ça allait revenir. Donc je suis partie travailler à Bruxelles. Mais du coup voilà ça était très improvisé. Pas du tout prévu. Et du coup voilà quand je suis rentrée j'étais déjà un peu de mauvaise humeur. Et puis voilà après la fatigue d'aller travailler sur place aussi. Donc je ne vous ai pas pris. Mais je vous prends là un peu parce que j'attends mon train. Parce qu'aujourd'hui je dois retourner à Bruxelles parce qu'on a en fait une semaine spéciale cette semaine pour tout le département. Où on a deux jours où on doit aller obligatoirement. Et les autres jours où on a des formations, enfin des petites conférences qu'on peut suivre ou quoi en ligne. J'avoue que c'est une semaine qui tombe très mal parce qu'on a énormément de boulot pour le moment. Là cet après-midi on a un team building que personne n'a envie de faire. parce que c'est un peu du foutage de hum. Mais bref on ne doit pas. En gros dans cette entreprise là il n'y a plus vraiment team building. Mais là ils en font un et le team building c'est d'aller ramasser les déchets dans Bruxelles. C'est voilà pour moi c'est très bien de proposer de ramasser les déchets mais ça devrait être fait sur base bénévole et pas obligatoire. Et là c'est obligatoire et surtout il va dracher à mort cet après-midi. Donc autant dire que comment tomber malade pour le week-end. Ils auraient pu faire ça lundi comme ça on aurait été malade la semaine. Bref je n'ai pas hâte. Voilà je vous faisais un petit coucou là je vais sortir prendre mon train. Mais bref. Et voilà écoutez c'est tout. Je vous ferai le point lecture quand je serai à la maison parce que là l'image n'est pas top dans le noir. Mais voilà c'était pour vous tenir un peu au courant. J'ai hâte d'être le week-end. Demain déjà ce sera télétravail, ce sera déjà un petit peu plus cool. Même si comme je vous ai dit on a pas mal de boulot. Regardez ce qui m'attendait en rentrant du boulot. C'est Rajou qui m'a contactée pour savoir si je voulais lire le nouveau mail d'Essard qui sortait chez eux. J'ai dit évidemment oui parce que j'adore cette autrice. Et même si je n'ai pas accroché à tous ces romans spécialement globalement c'est une autrice que je trouve vraiment géniale d'un point de vue humain et j'ai adoré ses dernières sorties. Et du coup voilà je voulais vraiment découvrir cette nouveauté chez Rajou qui a l'air très prometteuse. Donc forcément j'ai accepté. Et du coup voilà belle surprise en rentrant. Là je me suis fait toute belle parce qu'on improvise un petit restaurant vu que Enzo demain je vais vous parler de l'autre côté. Donc voilà je sors de la douche. Mais du coup Enzo demain c'est fermé. L'école est fermée donc vendredi 27 septembre. Alors c'est fermé pour la communauté française sauf que nous on travaille. Et du coup il est parti à la mer là avec mes beaux-parents. Donc on a plusieurs jours tranquilles jusqu'à dimanche et du coup on s'improvise un petit restaurant. Donc voilà ce qu'on va faire ce soir. Je dois encore terminer juste. Il me reste quelques pages des deux chapitres le jour que je dois lire pour Babel. Et j'ai commencé une BD que j'aimerais bien terminer aussi avant qu'on parte on verra bien. Demain je me poserai pour vous faire un petit point lecture de tout ce que j'ai lu. Ces derniers jours. Et voilà. Hello hello on est samedi matin. Je vais enfin trouver le temps de me poser pour vous parler mes lectures. Là je promène les chiens. Ce matin j'ai enfin filmé ma vidéo de FAQ sur le mariage dont je vous parle depuis le mariage en fait. Et en fait j'ai parlé pendant une heure. Donc il va falloir que... Enfin ce sera une longue vidéo voilà. Ça n'intéressera pas tout le monde mais je sais que ça en intéressera certains. Donc j'étais contente de la faire. Et j'ai eu beaucoup de choses à dire sans ça. Donc voilà. Aujourd'hui programme assez cool. Je vais voir Amélie qui est son petit bébé. Et du coup j'ai hâte de rencontrer sa fille. Mais donc là voilà c'est cet après-midi. Et tout à l'heure je pense que j'ai juste à la nivel imprimer quelques photos. Et voilà faire un petit tour juste dans le shopping mais pas faire grand chose. Et sinon voilà c'est relativement cool. C'est lecture, c'est faire du repassage, nettoyer un petit peu la maison etc. Donc programme relativement cool ce week-end. Ce qui veut dire que je vais pouvoir pas mal avancer dans mes lectures aussi. Et essayer de vous filmer un peu de contenu parce que ce vlog sera très court je pense. Sous-titrage ST' 501 On est désormais dimanche. Je me pose enfin pour vous faire un petit point lecture. Là je reviens de... Mico. Je reviens d'aller faire les courses. Parce que ce soir on a les beaux-parents qui ramènent Enzo du coup. Et qui vont rester pour manger une raclette. Il n'y a pas encore grand chose pour faire des raclettes au magasin. En fait ils ont installé un rayon raclette mais il n'y a fait que dalle. Donc bon ce sera la petite raclette de l'année mais pas la plus grosse raclette. Mais ce n'est pas grave. J'avais envie d'une raclette. Je trouve qu'il fait tellement froid. Que voilà. J'ai envie de me réchauffer avec du fromage fondu. Le petit programme d'aujourd'hui ça va être du coup... Je pense que là je vais me poser 30 minutes pour lire Babel. Je n'aimerais terminer Babel aujourd'hui. Normalement on avait prévu de le finir mardi ou mercredi dans notre division. Mais là on arrive à la fin. Vraiment il ne reste que 100 pages. Et ça se précipite beaucoup. Donc j'ai vraiment envie de savoir... Voilà. De connaître le fin mot de l'histoire. Donc voilà. Mon programme ce serait de finir ça aujourd'hui. J'aimerais bien aller courir. Là je crois que je vais me poser 30 minutes pour lire Babel. Et puis je vais aller courir. Il fait quand même assez froid. Donc je vais attendre juste que ça se réchauffe encore un petit peu. Mais il y a plein soleil. Donc c'est la météo parfaite. Et puis je dois nettoyer la maison. Et je dois... J'aimerais bien décorer un petit peu pour l'automne dans la maison. Voilà. Rajouter quelques petites décos comme ça. Ce ne sera pas à la carrière au fond de l'Anda. Mais voilà. Rajouter quelques petites décos. Je vais vous montrer juste déjà les réceptions des derniers jours. Alors hier je suis passée chez Club. Chez Club j'ai récupéré ma couronne. Ma commande de souveraine du Coronado. Je l'ai commandé. Emmanuel Chasteller avait vu que je l'avais précommandé. Il m'a dit mais tu allais avoir un service presse. Je sais mais du coup il m'a envoyé un service presse pour vous faire gagner en concours. Et moi je l'ai acheté parce que vu que c'est une petite maison d'édition. Et que c'est un auteur qui n'a pas non plus une visibilité incroyable. De temps en temps voilà. Soutenir financièrement les auteurs que j'apprécie beaucoup. Je trouve ça important. Et donc je décidais de l'acheter et de ne pas le prendre en service presse. J'adore Emmanuel Chastellière. J'adore sa plume. J'adore ses univers de fantaisie qui sont extrêmement recherchés. C'est vraiment de la pure fantaisie ici. Mico. Et c'est vraiment de l'excellente fantaisie en fait. Ici on a un mixte dans mon souvenir entre fantaisie, western. C'était quoi qu'on nous avait dit à la fin ? Voilà. Entre heroic fantaisie. C'est écrit derrière le prix du club. Avec ce nouveau roman Emmanuel Chastellière nous appuie dans un récit indépendant sur les terres du Coronado. Entre heroic fantaisie, thriller et western. Donc voilà. J'ai hâte de le lire. Et j'ai pu annuler ma commande Amazon. En fait quand on a annoncé que... Je le savais. Elle avait dit au salon de... Ah je ne sais plus. Le dernier salon où je suis allée. Aux Imaginelles. L'autrice avait dit que... Il allait y avoir une magnifique édition qui allait sortir. Qui ne s'était pas encore annoncée. Mais voilà. Elle nous l'a un petit peu dit. Et du coup je l'avais directement précommandée sur Amazon. Mais en sachant que... En fait c'est parce qu'il n'était pas encore disponible sur mes autres sites de librairie pour précommander. Donc voilà. Je comptais sûrement annuler la commande Amazon si je le trouvais en librairie. Et je l'ai trouvé chez Club hier. Donc c'est une édition spéciale du Thé pour les fantômes. J'ai déjà lu le livre. Du coup il va pouvoir aller directement dans ma bibliothèque. Mais en fait je l'avais lu, écouté en audio. Je ne l'avais pas acheté en papier. Du coup je voulais l'avoir en papier dans ma bibliothèque. Parce que je l'avais beaucoup aimé. Mais pas autant que ce que j'espérais. Mais je l'avais quand même beaucoup aimé. Et je voulais l'avoir dans ma bibliothèque. Parce que j'ai beaucoup aimé l'ambiance en fait du roman. Et je me suis dit en plus après avoir parlé avec l'autrice. J'avais participé à un petit déjeuner aux Imaginales avec elle. Où elle avait beaucoup parlé de ce livre. Et de ce côté personnel pour elle. Et bien ça m'a donné envie de le relire. Soit en papier. Soit de le réécouter en audio. En ayant ces éléments là. Qui à mon avis me feront encore plus apprécier l'histoire. Parce que je crois qu'en fait au moment où je l'ai découvert pour la première fois. Mes attentes étaient beaucoup trop hautes par rapport aux avis d'ithyrambiques. Que j'avais lu sur les réseaux. Et du coup ça n'a pas fait un flop. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Mais je m'étais dit. Ah je m'attendais à un truc incroyable. Et du coup c'était un petit peu en dessous de mes attentes. Mais la plume est exceptionnelle. L'univers est incroyable. Vraiment c'est un excellent roman. C'est juste que parfois je trouve qu'on se met des attentes trop hautes. Par rapport à ce que moi sur les réseaux. Et j'aimerais bien le redécouvrir justement maintenant. En n'ayant plus ces attentes super hautes. Et je pense que je le savourais encore plus. Surtout en sachant ce que nous a raconté l'autrice sur cette histoire. Et voilà. Et du coup vu que je ne l'avais pas dans ma bibliothèque. Et que je trouve cette édition là absolument magnifique. Et bien je l'ai acheté dans cette édition là. Je crois qu'il y a aussi derrière ici un. Ouais il est trop beau. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Donc lui il va pouvoir directement être rangé. Et alors niveau réception. J'ai reçu un petit manga de chez Kana. Les éditions Kana tout simplement. Ça va l'air assez sympa. Et ce sera lu assez vite. Donc j'espère le lire la semaine prochaine. Et j'ai reçu le nouveau Donato Carissi. Qui est un auteur qui ne m'a jamais déçue. J'ai pas lu tous ses livres. Mais j'en ai lu quelques-uns. Et j'aime beaucoup cet auteur. J'aime beaucoup. Ses romans sont tellement noirs. Ils sont parfaits vraiment pour la période automnale je trouve. Donc voilà je suis trop contente de les avoir reçus. Je vais pouvoir les mettre par-dessus cette pile de livres. Et au niveau lecture. Alors j'ai lu pas mal de BD. J'ai fini seulement un roman. J'ai pas un deuxième roman dont je dois vous parler. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai lu cette semaine ? J'ai comme Continuer Babel. Là ce week-end-ci j'ai lu Fury. J'ai lu des BD. Et est-ce que j'ai pas un autre roman dont je dois vous parler ? Je vais regarder après. Au pire ce sera dans mon point lecture pour clôturer le vlog. Mais je ne me souviens plus. Ah mais c'est parce que j'étais dans l'épreuve non corrigée je pense de Hurlevent. Donc c'est pour ça que je n'ai pas lu autre chose. Je ne sais plus. J'ai un gros trou de mémoire. Bref. Ce week-end j'ai dévoré Fury de Alex Michaelides. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Je l'ai commencé vendredi et je l'ai fini hier soir. Alors que finalement hier j'ai eu une journée assez occupée. J'ai principalement lu la soirée pas du tout dans la journée. Mais en fait c'est un livre qui se dévore. Alors qui est assez manichéen je trouve. Mais qui est très... Je trouve que l'auteur se joue beaucoup avec du lecteur en fait. Et qu'il y a vraiment un aspect psychologique très intéressant. En fait ici on a un des personnages qui nous raconte l'histoire. Mais du coup dès le début on se demande si ce personnage est fiable ou pas. Je ne vous le dirai pas si il est fiable ou pas. Mais c'est toujours un peu le jeu quand on a un personnage qui raconte finalement un meurtre. Enfin une histoire de meurtre. On ne sait jamais du coup parce que forcément il n'y a jamais une fiabilité à 100% par rapport à un narrateur externe. Et donc ici en fait tout se passe sur une île grecque. On a plusieurs personnages qui vont se retrouver sur cette île. Et on sait dès le début qu'il y a un meurtre mais on ne sait pas qui est mort. Et en fait le personnage principal va nous raconter finalement plus son histoire par rapport aux divers personnages. Et tout tourne autour d'une femme qui s'appelle Lana. Et qui est une grande actrice. Et en fait voilà il va un peu raconter toutes les relations entre Lana et les différents personnages. On est dans un milieu très hollywoodien. Même si ce n'est pas hollywood c'est plus le milieu... Enfin on va dire très... Je n'arrive pas à trouver le terme si ce n'est pas hollywood. Très voilà on est dans un monde de célébrités, d'acteurs etc. Donc un monde un peu plus huppé. Où on a des histoires de jalousie, des histoires d'argent etc. Et en fait c'est un livre qui se dévore, qui est très prenant. Où on est vraiment emmené dans tous les sens parce qu'on ne sait pas du tout... On se méfie en fait à tout moment de tout ce qu'on nous raconte. Moi honnêtement au niveau du twist, je n'ai pas été très étonnée. Mais j'ai trouvé ça génial. Je trouve qu'on était complètement happé dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé avoir ce narrateur qui est très étrange. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais j'ai trouvé que c'était un texte vraiment très addictif. Et j'ai beaucoup aimé justement cette manière de raconter l'histoire en fait. Parce qu'en fait le narrateur du coup nous confie tout de manière très personnelle. Très par rapport à lui, par rapport à sa vision des choses. Parfois on suit quelques autres personnages et on est pendant quelques pages dans la tête entre guillemets des autres personnages. Mais globalement on a vraiment tout le ressenti par rapport à ce personnage là. Et du coup c'est pas très objectif. Voilà, et donc j'ai trouvé ça très intéressant, très bien écrit, très bien mené. Au niveau BD, hop, celui-là je vais le prendre en photo du coup. Je sais plus où poser mes livres. J'ai lu quatre. Quatre bandes dessinées. Alors j'ai lu d'abord chez Dupuis Julia la seule qui est une BD absolument parfaite pour la saison automnale. Puisqu'ici on est dans une BD avec du paranormal. On va suivre une jeune fille, Julia, qui arrive dans une nouvelle école. Et qui va se faire de nouveaux amis. Mais on sent directement qu'il y a un truc bizarre par rapport à Julia. Comme si elle était un petit peu pas humaine. Voilà, je vous en dirai pas plus. Mais c'est une très jolie histoire. Alors c'est une BD jeunesse. Donc je trouve que certaines choses auraient pu être un petit peu plus creusées. Parce que c'est une BD un peu plus longue que le format habituel. Donc c'est quand même 80 pages. Mais sur les 80 pages j'aurais aimé avoir un peu plus de développement. Au niveau de... Du pourquoi en fait. Et du quoi. Enfin voilà, vraiment au niveau de l'univers en fait. Avoir un peu plus de réponses. Mais voilà, il faut garder en tête que c'est une BD jeunesse. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée. J'ai beaucoup aimé l'univers. J'ai beaucoup aimé son histoire. Qui est finalement assez attachante. C'est vraiment une ambiance très... Alors ici ça se passe en hiver. Mais vu que... Vu qu'on est vraiment... On entre dans une immense demeure. Qui semble très... Bah en fait vraiment une ambiance un peu hantée comme ça. Bah ça je trouve qu'elle est parfaite vraiment pour... Pour l'automne même si ça se passe en hiver. Parce que voilà, il y a vraiment une ambiance un peu maison hantée. Un peu paranormale, fantastique. Qui correspond très bien à la saison. Et j'ai beaucoup aimé l'atmosphère et le côté enquête de cette BD. Je ne vais pas trop vous en dire plus au niveau du résumé. Parce qu'en fait je n'ai pas envie de vous spoiler. Parce qu'il y a vraiment toute une... Intrigue à dénouer on va dire. Mais voilà, j'ai trouvé ça très chouette. Une très chouette BD jeunesse fantastique. J'ai lu... Hop ! L'île du crâne. En BD. Je n'avais jamais lu le roman. Du coup ça a été une découverte pour moi de l'univers vraiment en BD. De du coup Max Lhermenier et Clément Lefebvre. Et c'est d'après le roman d'Anthony Horowitz. Ici donc c'est un tome 1. On va suivre un jeune... Enfin un enfant. Qui n'est pas un bon élève. Et qui a des parents très stricts. Surtout un père qui est imbuvable. Et il va se faire virer de son école. Et à la peine est-il viré de son école. Qui va recevoir une lettre. Pour être invité à rejoindre une école. Où soi-disant... Enfin il vende ça aux parents. Où vraiment il va être très bien tenu. C'est limite une école à la militaire. Où tout va être très serré. Où ça va être très strict etc. Du coup son père décide de l'envoyer directement. C'est un internat. Et... Donc cet enfant va être renvoyé là-bas. Et à peine arrivé là-bas. Il va se rendre compte qu'il y a des trucs très étranges qui se passent. On voit directement. Nous lui on se dit... Il est un peu à la masse. Mais on voit directement qu'il y a des vampires. Des doux-garous et tout ça. Lui n'a pas l'air de capter directement. Mais voilà. Il y a vraiment un hiver très je trouve... Sombre un peu à la Dickens. C'est à Tim Burton qui se dégage je trouve du récit. C'est de nouveau excellent pour la saison. Vraiment automnale. Halloween. Je trouve qu'il y a des petits rappels à Harry Potter. En fait au niveau des illustrations. Le fait d'avoir ce grand château qui fait un peu penser à Poudlard. Il va à cette école là en train. Il a directement deux amis. Il y a des petits trucs qui ressemblent je trouve à Harry Potter. Mais à part ça c'est très 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 différent. Parce qu'on est vraiment dans un univers qui n'a rien à voir avec de la magie. Oui mais avec des vampires etc. Vraiment un univers très... Regardez là ça fait clairement pas penser quand ils arrivent hop et qu'ils voient Poudlard. Des trucs comme ça. Mais il y a un univers vraiment très sombre. Et finalement c'est une intrigue très particulière. Et qui se destine complètement à Harry Potter. Et j'ai beaucoup aimé son ambiance. Après je ne suis pas sûre. Je crois que je vais continuer. Mais en roman je ne suis pas sûre que ça me tenterait. Mais en BD je trouve ça assez chouette. Et assez sympa à découvrir comme petite BD jeunesse. J'ai beaucoup aimé les illustrations. Mais je ne sais pas si j'aimerais lire le roman. Je trouve qu'en format BD ça passe bien. C'est assez sympa. Donc voilà chouette. Petite ambiance automnale et Halloween. Vraiment je la conseille pour les jeunes lecteurs. Et pour les adultes comme toujours. Mais à la base c'est une BD vraiment destinée aux jeunes. Et je trouve que c'est vraiment un univers très sympa. Pour se donner quelques frissons sans faire des cauchemars toute la nuit. Tout va tomber ici. J'ai lu une rose seule de Kantakahama. Et c'est une adaptation du roman de Muriel Barberi que je n'ai pas lu. Tout ce dont je vous parle sont des services presse. Je ne le mentionne jamais quasi. Mais là voilà. Tous ces services presse. Et c'est toujours mis dans ma description en bas. Tout ce qui a une astérisque. Ça veut dire que c'est un service presse. Bref. Donc ici j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait on nous emmène au Japon. On va suivre une jeune femme. Qui est amenée à aller au Japon. Je ne sais plus où maintenant. A qui. C'est dit directement. A Kyoto. Voilà. A Kyoto. Parce qu'en fait son père est mort. Son père qu'elle n'a jamais connu. Est décédée. Et elle a invité à aller au Japon pour lire le testament. Et en fait avant de lire ce testament. Elle va être emmenée par un associé de son père. A suivre tout un parcours. A travers Kyoto. Pour découvrir des temples etc. Et ça va être vraiment un travail finalement. Très. On va. Très psychologique vraiment. C'est très intéressant la psychologie vraiment de ce récit. Où on explore vraiment les tourments. De personnages ici. Qui sont tous abîmés à leur manière. Tout ça dans un cadre absolument magnifique. On est vraiment dans. Les planches sont très aérées. Et on est je trouve dans un cadre très zen. Mais en même temps. On explore vraiment un côté très sombre. Très fracturé. Très abîmé des personnages. Et on va les voir finalement évoluer dans ce cadre vraiment assez réconfortant. Dans ces temples japonais. Dans ces paysages japonais qui sont vraiment très inspirants. On a l'impression de pouvoir enfin respirer. Et on va voir ce personnage vraiment principal. Qui est très en colère. Qui n'a jamais connu son père. Et qui a eu une mère vraiment très... Qui était pas bien en fait. Et donc elle a eu une enfance assez difficile. Et ça fait que c'est un être très solitaire. Fermé à l'amour. Et on va l'avoir évolué au fil des pages. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais il y a aussi un grand rapport par rapport aux fleurs. D'ailleurs chaque chapitre porte un nom de fleur. Vraiment il y a une importance de la nature qui est omniprésente. Là on a des grosses planches parfois comme ça. Qui sont magnifiques. Et qui donnent vraiment l'impression de souffler. De respirer. Mais là on voit quand on voit la tête du personnage. On voit qu'elle est très cernée. Elle va pas bien quoi. Ouh les BD. C'est pas un personnage heureux. Mais voilà on la voit je trouve s'épanouir au fil des pages. Et comme je vous le dis voilà. Il y a vraiment une omniprésence par exemple de la nature. Et j'ai beaucoup aimé les dessins. J'ai beaucoup aimé les planches. J'ai trouvé que c'était un très beau texte. Donc voilà pour cette BD là. Et je termine en vous parlant de D'or et d'oreiller. De Flor Vesco que j'ai vraiment adoré. J'ai lu le roman à sa sortie. Donc c'est il y a plusieurs années. Du coup j'avais un souvenir global. Mais j'avais plus les petits détails. Et redécouvrir ce roman en BD. C'était juste divin. Et alors l'illustratrice a été parfaite. Pour retranscrire l'univers du roman. Vraiment elle a tout saisi. Elle a tout bien représenté. Elle s'est réapproprié ce roman en illustration. Avec vraiment on a cette atmosphère du roman. Qui est représentée à merveille. Ce côté vraiment. Un peu glauque. Inquiétant. Ténébreux. On a l'importance de la surcellerie ici. Et ça se dégage énormément du roman. Il y a vraiment une ambiance. Une atmosphère très lugubre. Très sombre. Vraiment inquiétante. C'est vraiment le mot qui se dégage. Donc ici c'est une réécriture féministe. Qui est engagée du prince au petit poids. Vraiment on a ici l'éveil d'essence. L'éveil du plaisir. On a la découverte du corps féminin. On a l'émancipation des femmes aussi. Il y a beaucoup de thèmes qui se dégagent de ce récit. Et j'ai vraiment adoré l'univers. Et là au niveau de planche aérée. On est aussi servi parce que les planches sont grandes. Il y a quand même du texte. Mais parfois on a des grandes planches comme ça. Qui sont juste. Je trouve qu'il y a un peu. Parfois une atmosphère à la Alice au Pays des Merveilles. Où on est un peu dans une ambiance très bizarre. Très étrange. Et je trouve que ça me fait penser vraiment par moments. Aux univers vraiment d'Alice au Pays des Merveilles. Mais voilà. On a vraiment des planches très. Vous voyez. C'est un univers vraiment très sombre. Mais très coloré en même temps sur certaines pages. Et on a des planches où il y a plus de texte. Et des planches qui sont beaucoup plus. Beaucoup plus grandes. Qu'on peut admirer. Voilà. Des illustrations absolument incroyables. On a envie d'arracher les pages pour les accrocher. Pour les accrocher. Et là quand je parle de trucs un peu plus morbides. Voilà. Par exemple. Et voilà. C'est une BD d'une excellente qualité. Vraiment. Je ne peux que vous la conseiller. Elle est magnifique. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Elle est toujours en. Mais je crois que j'ai mis la fin en concours. Quand le vlog sera posté. Normalement le concours sera terminé. Elle était à gagner en concours. Du coup sur mon compte Instagram. Mais je ne sais pas. Allez voir. Allez voir sur mon compte Instagram. Si le concours est encore disponible. Je vais essayer de vous poster le vlog pour demain. Mais je n'ai aucune promesse. Et je crois que j'ai mis le concours. Qui se termine le 1er octobre. Donc peut-être que vous pouvez encore participer aujourd'hui. Bref. Je vais du coup mettre le vlog en pause ici. Et je vous reprends tout à l'heure. J'ai installé quelques petits éléments de déco d'automne. Voilà. Ce n'est pas grand chose. Je vous montrerai. J'ai en aimé encore une part. Ce n'est pas aussi intense que chez Carof au Moodland. Mais petit à petit. Moi je me fais ma déco. Et petit à petit. Mon nombre d'objets augmente. Mais voilà. Je suis fan de ce que j'ai fait. Ici je vais vous montrer de l'autre côté. Ici j'ai arrêté à allumer la bougie. Je l'avais acheté. C'est une bougie que j'avais vraiment acheté à sa sortie il y a plusieurs années. Elle les a refaites. Je ne sais pas si elles sont encore disponibles. Mais du coup je ne l'ai pas utilisées pendant un petit temps. Et je n'arrive plus à avoir la mèche. Et donc ici voici ce que j'ai mis. J'ai glissé aussi quelques petites décorations à gauche à droite dans toute la maison. Mais là c'est principalement à ces endroits là que j'ai mis ma déco. Donc voilà ce que ça donne. Vous venez de voir un bout d'un zoo. Ce n'est pas grave. C'est exceptionnel. Mais du coup voilà. Et celle-là je l'aime tellement. Il est à présent 16h30 et je viens clôturer ce vlog. J'ai du coup terminé Babel. Je n'ai pas remis la couverture dessus. Mais après tout ça c'est tellement beau que voilà. J'ai terminé Babel de R.F. Quang. Et je n'ai pas d'autres mots que... C'était grandiose. C'était magistral. Alors c'est un roman où il faut parfois... Je n'ai aucun moment eu envie d'abandonner. J'étais toujours bien dans le roman. Mais il faut parfois tenir un peu dans le sens où c'est quand même globalement très lent. Et surtout il y a un rythme très particulier. C'est à dire que parfois on a l'impression que tout d'un coup ça va vraiment bouger. Parce qu'il y a un chapitre très 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 mouvementé. Et en fait ça retombe d'un coup dans le chapitre d'après. Comme un soufflé. Et c'est de nouveau très lent pendant plusieurs chapitres. Mais par contre la dernière partie on n'a plus le temps de respirer. On ne respire plus d'ailleurs tellement on est scotché. Tellement on est en haleine. Tellement on est sous le stress. C'était extrêmement bien écrit. La traduction est incroyable. C'était divin. C'était un roman vraiment... C'était vraiment... J'en ai pas les mots tellement c'était dingue. C'est un roman dans lequel on va parler de traduction. On va parler d'étymologie. On va parler de la langue. Il y a vraiment un amour de la langue incroyable. Mais un roman également très engagé. Dans lequel on va parler de colonialisme. D'esclavage. De lutte des classes. Il y a un côté très révolutionnaire aussi dans le roman. Voilà. C'est un roman vraiment... Qui aborde tellement de sujets. On peut reprocher peut-être son côté un peu manichéen. Mais après tout il faut replacer le récit à son époque. Puisque c'est une histoire qui se déroule au 19ème siècle. Ici dans les années 1830. Et donc à cette époque là. Il y a encore l'esclavage dans certains pays. Et même si ça a été aboli dans certains pays. C'est encore quand même... Voilà. Les mentalités ne sont pas encore très ouvertes. Envers les entre guillemets étrangers. Et surtout on aborde vraiment l'exploitation. Dans tous les sens du terme. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien abordé. Voilà. Même si c'est un petit peu manichéen. C'est compréhensible. En fait je comprends ce qu'a voulu faire l'autrice. Et je trouve qu'elle a finalement très bien développé ça. Pour vous faire un résumé vite fait. En fait ici on est à Babel. Babel qui est une tour dans l'université d'Oxford. Dans laquelle travaillent les traducteurs. Et l'Angleterre fait venir des traducteurs d'un peu partout. Il y en a très peu. Parce qu'il faut vraiment avoir un talent pour les langues. Mais voilà. Elle fait venir les traducteurs pour travailler pour eux. Mais en fait tout tourne autour de l'argent. C'est à dire qu'en fait ils ont des... Je vais le poser parce que j'ai mal. Ils ont des... De l'argent ici. Donc pas de l'argent comme de la monnaie. Mais vraiment des bâtons d'argent en fait. Qui sont utilisés pour faire une... Enfin un peu comme de la magie en fait. Ça fait marcher l'Angleterre à tous les niveaux. Au niveau de l'électricité. Au niveau de la puissance militaire. Enfin vraiment même d'un point de vue très superficiel aussi. C'est utilisé vraiment à plein de niveaux. Et pour faire fonctionner ces morceaux d'argent. Il faut des mots en fait. Et donc c'est la puissance des mots qui est utilisée. Et ces mots... Enfin il y a toute une particularité autour de ça. Mais il faut vraiment avoir une maîtrise de la langue incroyable. Ça ne peut pas être fait comme ça. Je ne peux pas prendre un morceau d'argent et dire électricité. Et ça fait de l'électricité. Voilà il y a tout un enjeu derrière. Voilà très important. Et du coup on va suivre ici plusieurs personnages. Qui sont amenés de leur pays. Qui ont été élevés par des anglais. Pour vraiment devenir des traducteurs. Et qui intègrent du coup cette... Cette université. Et à un moment ils vont comprendre en fait qu'ils sont utilisés. Et qu'il y a des enjeux très importants derrière. Et voilà. Je ne vais pas en dire plus. Mais c'était vraiment un superbe roman. Que je vous conseille. Si vous n'aimez pas trop tout ce qui est fantastique, fantasy. Enfin ici c'est plus du fantastique de toute façon. C'est vraiment très léger en fait. Et ce n'est vraiment pas le centre du récit. Et c'est plus utilisé en fait de manière je trouve. Métaphorique. Voilà. Ici je trouve. Donc voilà. Ce n'est vraiment pas un récit purement fantastique pour moi. Il y a évidemment cette petite part de magie. Puisque l'argent n'existe pas en soi. Mais voilà. Ce n'est plus quand même un récit finalement engagé. Et qui aborde vraiment des tas de thématiques très intéressantes. Je vais clôturer ce vlog ici. J'ai vérifié. Je vous ai parlé de tout ce dont je devais vous parler. Donc c'est bon. J'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas encore le cas. A laisser un petit pouce vers le haut. Et un commentaire. Je vous fais les gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.